Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 35e webinaire de Parlons RH. Comme vous pouvez le constater, ce webinaire va être un petit peu particulier, puisque normalement nous avions un invité de marque, qui est Kevin Bosque, qui est directeur marketing de la société Glassdoor. Malheureusement, ce dernier, ici on excuse vivement, et nous aussi Parlons RH, on s'excuse auprès de tous les participants nombreux inscrits, il est bloqué à Londres, et en raison des mouvements sociaux qui sont à l'œuvre en France, nous n'avons pas réussi à faire en sorte qu'il soit avec nous et donc avec vous aujourd'hui. Encore une fois, on s'en excuse beaucoup. Alors on a maintenu ce webinaire, parce qu'on a d'une part essayé de faire des tests techniques avec l'Angleterre ce matin pour pouvoir quand même animer ce webinaire à distance. Ça n'a pas pu fonctionner, c'était un peu compliqué. Donc jusqu'au dernier moment, on a cru à l'arrivée de Kevin. Malheureusement, il n'est pas là. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'au pied levé, je puisse animer ce webinaire sur la marque employeur et l'expérience collaborateur. Je vais le focaliser sur la partie marque employeur, non pas que l'expérience collaborateur ne soit pas un sujet intéressant et important, bien au contraire, il est tellement important et intéressant que vous n'êtes pas sans savoir que Parlons RH mène chaque année une enquête sur le sujet. Je ne sais pas si on voit bien ici. Voilà, une enquête barométrique. Et là, on est en train de mener, de finaliser d'ailleurs, il reste quatre jours, l'enquête barométrique sur 2020, sur l'expérience collaborateur vue par les professionnels des ressources humaines, qui sortira donc en mars 2020, avec nos trois partenaires. J'en profite pour les citer. Le groupe Crédit Agricole SA, la société PeopleDoc et 365 Talents, qui sont nos trois partenaires sur cet événement. Et donc tout ça pour dire que l'expérience collaborateur fera l'objet de webinars et même de production de contenu et d'un téléchargement ad hoc sur Parlons RH. Et donc je préfère focaliser peut-être ce webinaire sur la marque employeur, puisqu'on aura l'occasion de reparler de l'expérience collaborateur. Bref, si vous nous rejoignez à l'instant, et je vois que vous êtes 117 en ligne, encore une fois, toutes mes excuses, Kevin Bosk ne peut pas être présent aujourd'hui. Et je vais essayer non pas de le remplacer, puisque forcément la société Glassdoor a beaucoup de choses à dire sur cette thématique de l'expérience collaboratoire de la marque employeur, mais plutôt de substituer le propos de Kevin par un propos sur la marque employeur, sur quoi, pourquoi, comment. Je vous rappelle juste qu'à la fin de la présentation, vous pourrez télécharger ce support, que vous pourrez évaluer ce webinaire malgré son contexte un peu particulier. Vous voulez également nous émettre un certain nombre de commentaires. Et enfin, chose la plus importante, vous pouvez utiliser la boîte de chat pour émettre un certain nombre de commentaires et de questions. Je suis là pour y répondre, et en tout cas pour y faire en sorte que il y ait de bons échanges entre tous les participants. Je vois que le nombre de participants augmente, donc sur la dizaine de personnes qui viennent de nous rejoindre, je suis désolé, mais Kevin Bosk ne peut pas être parmi nous. Faisons d'une difficulté un bien, une opportunité, donc je vous propose de commencer ce webinaire tout de suite, en précisant, s'il y avait besoin, le contexte dans lequel se situe la dynamique de marque employeur des différentes entreprises. Et je pense qu'il est bon de le rappeler que nous sommes dans une dynamique de tertiarisation, ou presque de tertiarisation accélérée de l'économie. Tertiarisation, et on pourrait même dire digitalisation. En fait, la tertiarisation de l'économie, elle concerne un nombre très important de collaborateurs et de salariés. Et je vous pose même d'ailleurs la question, à votre avis, quel est le pourcentage de salariés, dits salariés actifs occupés, en France, qui travaillent dans le secteur tertiaire, alors on ne peut pas forcément être dans une déjection, dans un échange très rapide, peut-être au travers du chat. Alors, merci Romain de répondre, 65%. 60% Saïda, merci. On ne s'éloigne rien plus avec le 60%. 55%, c'est un petit peu plus, Hugo, un petit peu plus, 60%, en fait, voilà, alors on n'est pas loin de 60%. Merci Olivier. En fait, c'est 76% des actifs dits occupés, sur les 28 millions de salariés français, 28 ou 26 millions, je vérifie quand même que je ne vous dise pas de bêtises pour vérifier mes sources. 26 millions, pas 28, ça me paraissait beaucoup. Donc, c'est 76% qui travaillent dans le secteur tertiaire. Trois quarts de la population salariale, c'est extrêmement important. Juste pour illustrer le propos au travers d'autres chiffres très rapidement, la part de l'agriculture, dont la valeur ajoutée totale en France, elle est passée de 18% en 1949 à 10% dans les années 60, 18-10%, et aujourd'hui, elle est de, alors on ne va pas refaire l'échange par tchat, mais elle est de 1,5%, entre 1,5 et 2%. Donc, vous voyez, on est dans une forme de, il y a une guerre économique, mais là, il y a surtout une rupture économique sur les modalités de travail avec la tertiaire de l'économie et la digitalisation de cette dernière. On est véritablement rentré dans la skill économie, l'économie de la compétence dans l'ère de l'innovation. Qu'est-ce qui fait la différence d'une entreprise par rapport à l'autre, c'est l'homme. L'homme, avec un grand H, évidemment, l'homme et la femme. De sa capacité à innover, de sa capacité à agir aussi, de sa capacité à s'émouvoir, de sa capacité à créer, à rentrer dans une forme de dynamique, dépend le devenir de nos organisations. Si on ne prend pas conscience qu'on est dans une économie à très grande majorité tertiaire, je dirais presque qu'on est mort, mais en tout cas, on est sûr de ne pas gagner cette guerre économique qu'il y a eu. Et qui a en charge la valorisation de ce capital humain, qui a en charge d'identifier les talents, de les valoriser, de développer leur potentiel, c'est bien évidemment les professionnels des ressources humaines. Et cette fonction, elle devient de plus en plus stratégique parce que le sujet qu'elle adresse, son objet, si je puis dire, le capital humain ou les richesses humaines, devient, lui, de plus en plus stratégique. Il est bon de rappeler dans quel contexte s'insère la marque employeur qui existe depuis 25 ans, la marque employeur. Mais elle prend une acuité, une importance, une criticité beaucoup plus forte au regard de ce contexte-là. Un autre élément de contexte, me semble-t-il, qui est d'ailleurs nourri par cette tertiarisation et cette digitalisation de l'économie, je ne dirais pas que ça nous vient des réseaux sociaux, sans aucun jugement de valeur de ma part, c'est le changement du paradigme de l'échange. Le paradigme de l'échange change. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on a beau connaître un chômage de masse en France, on a aussi des difficultés à recruter en masse. Qu'il faut dorénavant produire du contenu, nourrir l'échange pour susciter l'intérêt et la confiance. Ça peut paraître une évidence aujourd'hui, mais si je prends l'exemple du recrutement, ce que je dis là est vrai aussi dans la partie business. si vous envoyez un emailing, avant d'envoyer un emailing, on regardait combien il nous rapportait. Ça ne marche plus. On continue à envoyer des emailings, mais ça ne marche plus. Il faut produire du contenu pour susciter l'intérêt. Ça marche aussi pour la fonction d'avage, ce que je dis là. Vous avez une injonction, notamment dans les services recrutement, des opérations pour recruter. Et si je vulgarisais un petit peu le propos, les managers vous disent « Mais je ne comprends pas, il y a 9% de chômage, plus dans certaines activités et dans certaines zones géographiques. Pourquoi vous ne pouviez pas une offre d'emploi ? » C'est pourtant simple, il suffit de traverser la rue pour avoir un job. Et là, non. Le monde a changé complètement, le paradigme de l'échange a changé, et il ne suffit plus de poster une offre d'emploi sur les job boards pour avoir des candidats. Et c'est ce que j'aime bien dans ce tweet de Sébastien, un jour, il faudra que les recruteurs comprennent que les candidats aussi sélectionnent les entreprises parce que là, ceux que j'ai au téléphone échouent tellement à me donner envie que je n'arrive même plus à faire semblant. Le monde a véritablement changé. Et juste un ou deux chiffres là-dessus pour pouvoir l'illustrer en plus du tweet de Sébastien que je trouve assez représentatif et intéressant. 83% des recruteurs se renseignent en ligne sur les candidats. Oui, c'est un peu normal. Il y a quelques années, on n'osait pas trop dire cela. C'était assez négatif. Maintenant, c'est 83%. Mais on parle souvent de symétrie des attentions. On en parle d'ailleurs souvent dans la notion d'expérience collaborateur. Il y a une symétrie des actions. Les candidats aussi se renseignent sur l'entreprise. 82% des candidats se renseignent avant de postuler. Ça, c'est une étude Hello World de novembre 2018. Vous voyez, on est à 83% pour les employeurs. Il y a 82% pour les collaborateurs. Ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que 59% des candidats ont déjà abandonné une candidature suite aux informations trouvées. Le monde a changé et le rapport de force, alors je vais généraliser parce que ce n'est pas vrai pour toutes les populations, mais le rapport de force entre candidats et employeurs change aussi drastiquement. Il faut véritablement en prendre conscience pour acculturer l'entreprise, les managers, et arrêter qu'ils soient sous l'injonction du genre « Il n'y a qu'à poster une offre d'emploi pour avoir de candidat. » Ça ne marche plus. Ce n'est plus vrai. Ça, ça me semble particulièrement important parce que si on ne fait pas prendre conscience que toute l'organisation, il faut dorénavant être intéressant pour sa cible RH et non pas être intéressé par elle, on est sûr de jamais gagner la guerre de l'attention parce que ce qu'il y a derrière ce changement de paradigme, c'est bien la guerre de l'attention. Dernier petit chiffre, 80% des candidatures se font par mobile. Je vous invite à vérifier si, en tant que professionnel du recrutement, qu'en candidate par mobile, ça se passe bien de votre côté. Alors, le monde a changé, le paradigme, on est dans une tertialisation de l'économie et dans une guerre économique d'ailleurs qui s'accentue, mais on est surtout, et pour les professionnels d'un RH, vous le viviez au quotidien, dans une guerre des talents. Cette guerre des talents, je les prendrai encore cinq minutes pour la décrire. Elle se décline sur trois axes. L'attractivité, la fidélisation et l'engagement. L'attractivité, la fidélisation et l'engagement. La fidélisation, on pourrait appeler ça la rétention. Juste sur l'attractivité, je l'ai un tout petit peu évoqué, on est un peu schizophrène en France, chômage de masse, problème de recrutement de masse. Il n'y a pas que des développeurs informaticiens qu'on a du mal recrutés ou des commerciaux. Si vous cherchez des soudeurs, vous allez avoir beaucoup de difficultés, des charpentiers, des conducteurs de ponours, des assistantes, des aides-ménagères, des assistantes à domicile. En fait, si vous regardez les 100 métiers les plus pénuriques en France, vous couvrez quasiment presque tous les métiers. Donc, je vous invite, même si vous avez des métiers qui ne sont pas pénuriques, je vous invite à poster sur le chat des métiers qu'on trouverait facilement. Alors, je vous parlais de problématiques de recrutement de masse. N'hésitez pas à poser questions. Même si je ne les traite pas pour l'instant, je les vois passer et Auréa, qui est en face de moi, va me les faire passer pour qu'on puisse essayer d'y répondre au mieux. Juste sur le problématique de recrutement de masse, il y a un chiffre que j'aime bien suivre qui est les besoins de la main-d'œuvre, une grande étude de Pôle emploi sur des centaines de milliers d'entreprises, je dis bien des centaines de milliers d'entreprises, donc c'est une enquête, on peut dire, qui a des fondements statistiques solides sur le territoire français. Le chiffre de 2019, c'est 50,1% des entreprises ont de grandes difficultés ou des difficultés à reproduire, donc la majorité des entreprises. Au-delà de ce chiffre, ce qui me semble intéressant, c'est la tendance, et donc de regarder le chiffre, non pas de 2019, mais de 2018. 2018, c'était 44,4% des entreprises qui avaient des difficultés de recrutement, on va dire 7 points de moins. Alors regardons le chiffre de 2017, le chiffre de 2017, c'était 37%, 7 points de moins de 2018, et le chiffre de 2016, c'était 32%, 5 points de moins. Autrement dit, la difficulté de recrutement des entreprises est comme ça, comme ça. Peu importe, on dit 50%, vous avez une étude de BPI France qui dit que c'est plus de 80% des entreprises, des PME, des EPI, pour être précis, qui ont des difficultés de recrutement, vous prenez le chiffre de manpower au niveau mondial qui tombe sur 45% des entreprises qui ont des difficultés de recrutement, le plus haut chiffre depuis que l'enquête existe, depuis 2003, ça fait 16 ans. Nous sommes qu'au tout début, qu'au tout début de cette guerre de l'attractivité, en tout cas, cette bataille de l'attractivité qui n'est que un des axes de la guerre des talents. Deuxième axe de la guerre des talents, et qui est calculatif au précédent, imaginons que vous réamplifiez ou réussissiez à gagner cette bataille. J'utilise des termes guerriers parce que ça me semble véritablement, enfin, un peu belliqueux, ça me semble particulièrement difficile. Heureusement, ce n'est pas la guerre militaire, en tout cas, pas en France. C'est la fidélisation. Le turnover a doublé en France en 20 ans. Chiffre de l'ADRS. Est-ce qu'on a doublé les moyens pour mettre sous contrôle le turnover ? Il ne me semble pas. Est-ce que, par exemple, c'est de la responsabilité des managers de le turnover, de l'équipe de direction, des professionnels RH ? En fait, quel est votre objectif de 2020 de le turnover ? Toutes ces questions-là, à mon avis, on a très peu de réponses. En fait, là-dessus, il y a un sujet qui double, comme ça, en France, et dont il n'y a pas de porteur identifié. À mon avis, c'est évidemment un sujet qui est complètement dissous, diffus dans l'organisation. Tout le monde le porte, donc personne. Il y a un vrai problème de rétention avec une mobilité, une fluidité du marché du travail qui n'a pas forcément en France vocation à se développer énormément, en tout cas, la mobilité. Donc, en fait, si vous gagnez la bataille de l'attractivité, si vous la cumulez avec un défaut de rétention, vous voyez bien que ça ne sert à rien. En fait, la meilleure manière d'améliorer l'attractivité aujourd'hui, le meilleur levier de performance de l'attractivité, c'est la fidélisation. Aujourd'hui, 36,1% des CDI qui sont embauchés en France ne font pas une année. 36,1%. On pourrait dire, et je ne voudrais pas stigmatiser telle ou telle activité de la fonctionnage, mais que le recrutement aujourd'hui génère 36% d'échecs. Un tiers. Vous imaginez la mécanique, l'énergie en termes d'intégration, de formation, le coût que ça représente que d'embaucher un tiers de personnes en CDI qui ne restent pas. Chez Parlons RH, on accompagne des entreprises qui sont en compte des problématiques de marques employeurs et donc on a des œillères. On voit un petit peu que les entreprises qui ne vont pas fort, mais on rencontre des entreprises qui ont des turnovers de 50, 60, 100% et qui ont plusieurs milliers de collaborateurs. En fait, et c'est peut-être le fruit du modèle taylorien, un fordiste, aujourd'hui, le modèle RH que nous, nous constatons sur le terrain, c'est un modèle qui est un peu le tonneau des nadaïdes. C'est-à-dire, l'eau du bain des talents se remplit presque moins vite qu'il ne part. Il y a quand même des fuites. Avant de vouloir en mettre de l'eau dans le seau, il faudrait juste réparer les fuites du seau. Je ne sais pas quelle expression je peux prendre pour être le plus explicite possible. En fait, on gère, on administre un flux de CV et de STC, d'entrée et de sortie, plutôt que de valoriser un stock et de développer la fidélisation et la rétention, ce qui est nettement plus compliqué que de développer son sourcing ou d'améliorer la gestion administrative des sorties. Bataille de l'attractivité, bataille de la fidélisation, mais aussi bataille de l'engagement. Imaginez que vous réussissiez la bataille de l'attractivité, que vous gagnez la bataille de la rétention. Il ne faudrait pas retenir que les canards boiteux. On constate aujourd'hui en France deux tendances parallèles. Peut-être qu'elles se nourrissent l'une de l'autre. On va dire l'absentéisme moral, le désengagement. 9% des salariés français sont dits activement engagés. Prenez le chiffre quand on s'en s'inverse. En fait, il y en a 26% qui sont activement désengagés et 61% qui constituent une forme de ventre mou. Et la tendance est plutôt à une forme de désengagement. Donc, il y a l'absentéisme moral et puis il y a l'absentéisme tout court. Comment se fait-il qu'il augmente en France ? Pourquoi ils sont plus malades aujourd'hui qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 10 ans ? Et ça, ça se développe fortement. En fait, la moyenne dans le secteur privé, la moyenne de jours d'absence par collaborateur est de 10,1 jours d'absence. 10,1 jours d'absence en moyenne. Le coût est de 3 500 euros. 3 500 euros en moyenne par salarié. Si vous avez 1 000 salariés, 3,5 millions. Je rappelle juste que le coût de la fonctionnerage, c'est 1 500 euros par an et par salarié. Là, si on veut être business partner, si on veut jouer sur le compte de résultats, il y a de quoi agir directement. Encore une fois, je ne dis pas que c'est simple. Je dis qu'il y a des leviers de performance et que comme on doit les adresser de façon systémique et globale et qu'ils sont intégrés à l'organisation, ils sont particulièrement difficiles à adresser. Ça me fait une bonne transition avec la suite. En fait, pour dire qu'effectivement, la guerre des talents, c'est 3 batailles, l'attractivité, la rétention et la fidélisation et qu'aujourd'hui, vous n'avez plus le choix, vous devez être un employeur de choix quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit votre zone géographique, votre implantation, votre ancrage territorial, vous devez être un employeur de choix. Et dans ce cadre-là, la marque employeur est une solution. C'est une solution, ce n'est pas la solution, ce n'est pas une solution miracle. Je ne viens pas là avec des dispositifs opérationnels que vous allez pouvoir coller sur chacune de vos entreprises. Ça, ça ne marche pas. Ce que je trouve très intéressant dans la marque employeur, c'est une démarche structurante, structurée normalement et qui permet justement de donner un cadre de réflexion stratégique pour identifier les bons dispositifs. Si on considère que la marque employeur, c'est uniquement l'attractivité, on va appeler ça la marque recruteur et à mon avis, recruter sans se préoccuper de la suite, c'est-à-dire de la fidélisation et de l'engagement, je ne dis pas là encore que c'est simple, mais en fait, c'est beaucoup plus simple que d'avoir une approche systémique globale. Et c'est ce que permet la marque employeur. Je vais peut-être prendre une ou deux questions et pour ceux qui nous rejoignent, je vois qu'il y a encore 30 personnes qui nous ont rejoints depuis le début. Je ne suis pas Kevin Bosque, je suis Thomas Chardin, dirigeant de Parlons RH. Kevin, malheureusement, n'a pas pu nous rejoindre malgré tous ses efforts pour prendre l'avion, le bateau de Londres et donc je le remplace, ou en tout cas, je substitue le thème de son webinaire à un thème dédié à la marque employée. Lors, pose la question, je fais un mémoire sur la gestion des talents et j'ai besoin d'infos sur les enjeux et les limites de l'expérience collaborateur. Alors, Lors, je vais vous répondre, je vous invite évidemment à suivre les productions éditoriales de Parlons RH. J'évoquais tout à l'heure le baromètre de l'expérience collaborateur. Le baromètre de 2020, en plus d'être un aspect barométrique, donc de voir l'évolution de la tendance et de la perception par les professionnels RH, traitent exactement de ces points-là, c'est-à-dire des difficultés par les DRH de la mise en œuvre de l'expérience collaborateur, mais aussi des succès, c'est-à-dire quels sont presque les clés de succès, pourquoi certains DRH ont réussi une dynamique de marque employeur. Je rappelle jusqu'aujourd'hui sur l'expérience collaborateur, je viens de faire un lapsus, sur l'expérience collaborateur, limite de l'expérience collaborateur, sur l'expérience collaborateur, les DRH sont très croyants, pas pratiquants, donc on cherche à comprendre pourquoi il y a un tel écart entre les pratiques et les âmes, et surtout, qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'acte et qu'est-ce qui fait qu'on soit dans une dynamique de réussite sur le sujet. Voilà, alors, j'espère que j'ai bien d'autres experts, je vous invite notamment à suivre Cédrine Auréro sur la dynamique d'expérience collaborateur, c'est une experte qui a écrit un ouvrage sur le sujet et qui propose une revue du web hebdomadaire sur cette thématique. Camille, pourrions-nous avoir les liens vers l'enquête Pôle emploi ? Oui, on vous les adressera à post-avérer, je ne pense pas qu'Aurélia, qui est la chef de projet webinaire qui est en face de moi, ait l'opportunité de pouvoir vous les diffuser. En fait, il y a beaucoup d'enquêtes Pôle emploi, mais c'est les besoins de la main d'œuvre. Si vous tapez « besoins de la main d'œuvre » dans Google, vous les aurez, c'est un magnifique PDF, en fait, il y a des résultats détaillés et des résultats synthétiques qui sont extrêmement intéressants. Céline, d'où et de quand provient la notion de marque employeure ? Ouh là là ! Alors, elle date d'il y a 25 ans, un quart de siècle, vous voyez, ce n'est pas nouveau. En France, c'est Didier Pitlet, alors c'est des chercheurs américains, mais en France, c'est Didier Pitlet qui a vraiment démocratisé ou cherché à démocratiser cette notion, mais il y a 22 ans, je pense, quelque chose comme ça. Vous voyez que ça met du temps. Alors, c'est aussi ça que je trouve très intéressant d'ailleurs dans la marque employeure, au-delà de sa, de la structuration qu'apporte la démarche, c'est aussi que c'est très à la mode, mais être à la mode, bon, ce n'est pas forcément négatif pour la fonction d'un branch, être à la mode, mais c'est parfois un peu l'écume des choses. Et en même temps, je dirais que c'est très ancien, dans un quart de siècle. Quelque chose qui est ancien qui devient à la mode, ça s'appelle vintage. Donc, la marque employeure est particulièrement vintage, mais je la trouve, moi, particulièrement moderne. C'est-à-dire qu'elle permet à l'entreprise, et plus précisément à la fonction RH, de raisonner, raisonner d'ailleurs dans les deux sens du terme, dans les deux écritures possibles, de raisonner au sens d'écho, de faire écho et au sens de la raison, de raisonner avec le monde contemporain. Et c'est probablement ce qui lui fait défaut tant à l'entreprise qu'à la fonction RH. Et comme on est dans une dimension humaine des organisations qui prend de plus en plus de place, c'est bien à la fonction RH de prendre le leadership sur ce raisonnement, cette écoute des parties prenantes et la réponse des parties prenantes. Céline, il y a aussi un très bon article qui a été publié, désolé, je reviens dessus, devant Parlons RH, sur justement l'origine de cette notion et les différentes acceptions qu'elle recouvre. Donc c'est dans le dossier du blog Parlons RH. Camille, va-t-on parler des choses à mettre en place pour développer la marque employeur ? Merci Camille, je n'ai pas vu votre question et ça me permet une bonne transition. Mais en même temps, je vais préciser que les choses à mettre en place, elles sont fonction de chaque entreprise, de chaque contexte, de chaque enjeu, de chaque culture, de chaque ambition. Celui qui arrive et qui dit voilà les 5 trucs qu'il y a en place pour la marque employeur, je ne sais pas comment il fait. En tout cas, je ne suis pas certain que les résultats soient très probants. Moi, ce que je vous propose, c'est plutôt une démarche méthodologique avec par la suite des exemples. Ça ne veut pas dire que ces exemples marcheront faux. Avant de mettre en place la marque employeur, il faut juste être d'accord sur ce que ça signifie. La marque employeur, c'est la marque appliquée au RH. Dit autrement, c'est l'ensemble des attributs, des caractéristiques, des signes distinctifs de l'entreprise dans ses dimensions employeur. Je dis bien dans ses dimensions employeur, je l'ai déjà dit une fois, je l'ai dit une dernière fois, la marque employeur, ce n'est pas la marque recruteure. Donc, l'entreprise, elle recrute, donc c'est les caractéristiques de l'entreprise dans sa dimension de recrutement, mais elle insère aussi, elle forme, elle développe les compétences, elle rémunère, elle paye, elle déclare vos cotisations sociales. D'ailleurs, elle aide le fisc aussi au niveau des impôts, puisqu'il y a un prélèvement à la source, elle discute parfois avec les partenaires sociaux, aujourd'hui, un jour, enfin hier en tout cas, enfin on est dans un contexte particulier avec les partenaires sociaux, elle a un ancrage territorial très important, elle a une responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Bref, elle adresse plein de parties prenantes, pas que les candidats, d'abord les collaborateurs, puis les managers, et les partenaires sociaux, l'équipe de direction, les actionnaires, les clients, les clients qui deviennent de plus important, les fournisseurs, et puis bien sûr, les candidats et les acteurs de l'emploi. Donc elle adresse la marque employeur toutes ces parties prenantes-là. C'est d'ailleurs particulièrement difficile, c'est pour ça que c'est difficile. En fait, c'est très simple d'être en surpromesse pour les candidats et que ça soit complètement déconnecté de la réalité de ce que vivent les collaborateurs. Ça, c'est simple. Et vous allez pouvoir attirer plein de monde. Ils ne vont pas rester. Mais le service recrutement, entre guillemets, aura fait son job. En fait, la marque employeur, c'est la réponse à trois questions. Et la réponse à cette question, elle est très dure à obtenir. C'est pourquoi je vous rejoindrai en tant que collaborateur ? Pourquoi je resterai et je n'irai pas voir si l'herbe est plus verte ailleurs ? Et pourquoi je serai investi dans votre organisation, c'est-à-dire engagé ? On retrouve là les trois batailles de la guerre de talent que j'évoquais, l'attractivité, la fidélisation et l'engagement. La réponse à ces trois questions, elle doit être simple. Ce n'est pas de faire un pitch de trois heures, etc. Elle doit être simple et homogène d'un représentant de l'entreprise, que ce soit un collaborateur, un manager, l'équipe RH ou l'équipe de direction. On fait un certain nombre de diagnostics, nous, sur la partie marque employeur et à ce titre, on rencontre des membres du Codire. Et chaque membre du Codire, de prix, interviewé de façon individuelle, nous répond à ces questions-là. Et il y a quelques semaines, dans une interview des membres du Codire, j'interview le DG qui, grosso modo, à la première question, me répond, nous, c'est le projet, c'est l'aventure, c'est l'ambition, le business que l'on a. C'était une réponse tout à fait intéressante. Il aurait eu un contrat de travail, j'aurais presque signé à l'issue de notre interview. J'ai rencontré après, bien sûr, le directeur marketing qui me dit, nous, c'est l'innovation. On est les champions du monde de l'innovation, venez chez nous. C'est vraiment la raison, c'est l'expérimentation, on prend des initiatives tout le temps. Super, c'est un super discours. Le directeur commercial m'a inventé, je n'utilise pas ces termes, mais la dynamique de rémunération par le menu, le variable, jusqu'à la carte monnaie au resto pour les tickets restaurant dématérialisés. C'était aussi une raison valable. Et quand j'ai vu le DRH, il m'a dit, nous, on est un centre de formation, vous pouvez vous former aux soft skills, aux hard skills, aux mad skills, aux strong skills, bref, vous pouvez aller. Toutes ces réponses sont valables. Mais si vous courez quatre lièvres à la fois, vous êtes sûr d'en attraper aucun. En fait, la réponse à ces trois questions, elle doit être homogène, partagée par tous, chacun avec sa patte, avec sa caractéristique propre, avec son langage. Un collaborateur ne va pas s'exprimer de la même façon qu'un manager. Mais chacun doit mettre en exergue les bénéfices différenciants d'entreprise, les mêmes, ne vous rejoignent pas pour des raisons complètement différentes à chaque fois. Vous ne pouvez pas dire dans un cas, venez chez nous, c'est le sérieux, la rigueur et l'excellence de service. Et puis, en même temps, en parallèle, quoi que ça ne s'oppose pas, mais ça peut paraître un peu paradoxal, venez chez nous, on s'éclate, il y a une bonne ambiance et on est dans l'innovation, on aime bien y expérimenter tout le temps. Ça ne s'oppose pas forcément, vous les voyez là dans les termes que j'évoque, ce n'est pas forcément très cohérent. Il faut rechercher une forme de cohérence dynamique par rapport à ces trois questions. La réponse à ces trois questions, vous les avez le plus souvent dans deux axes. Le premier, c'est votre raison d'être. Alors pas forcément la raison d'être au sens de la loi PACTE, mais plutôt votre ambition humaine. Le D de DRH1, celui qui donne la direction, le sens à l'action, qu'on a tendance un peu à oublier. Où allons-nous ensemble ? Ce D-là, ça peut être celui aussi de la désirabilité de la destination. Quel est le bien commun qu'on va partager ensemble ? Quel est le projet RH qui accompagne le projet business ? C'est ça en fait la marque employeure. C'est très structurant pour cette raison-là. Donc il y a ce côté projectif. Quelle est votre raison d'être ? Et puis il y a le côté beaucoup plus terrien, qui est de dire quelle est votre manière de faire ? Raison d'être et manière de faire. C'est un peu les deux jambes sur lesquelles doit marcher la marque employeure. C'est quoi votre culture d'entreprise, votre culture managériale ? Pas la culture éventuellement qu'on affiche dans les couloirs et dont tout le monde se fout. Non, ce qui porte véritablement vos grands principes d'action, ce qui régit vos actions au quotidien. Quels sont les comportements qu'on attend des uns et des autres et qu'on sait quand la ligne jaune ou rouge est dépassée ? Voilà. Quelle est votre culture et même d'ailleurs quelles sont vos pratiques RH ? C'est ça, la marque employeure. Je ne prétends pas du tout à une définition académique, c'est la définition que je vous propose et c'est le cadre que je vous propose pour ce webinaire. Je vais un tout petit peu plus vite pour permettre plus d'échanges par la suite. Juste, il y a quatre dimensions à la marque employeure. La première des dimensions, c'est l'identité employeure, c'est-à-dire c'est quoi votre activité, c'est quoi votre dirige, quel est votre dirigeant, vos actionnaires, où vous êtes implanté, quel est votre chiffre d'affaires. Ce sont des éléments très factuels, ça peut évoluer avec le temps long. Il y a bien sûr l'image employeure externe, c'est la perception qu'a le marché de vous. Attention à ne pas limiter la marque employeure à cela, vous avez compris, c'est un de mes dada, la marque employeure n'est pas la marque recruteure. Il y a la perception qu'ont les collaborateurs internes, ça on a tendance un petit peu à l'oublier, c'est comment les collaborateurs et les managers vous perçoivent en tant qu'employeur. Si on part du principe que cette perception est importante, un peu comme mesurer la perception d'un client quand il sort d'une boutique ou d'un magasin, là c'est pareil, est-ce que les collaborateurs ont une bonne perception des services RH et de la dynamique employable ? Il se pose la question du nombre de jours que vous y consacrez par mois, des outils, des méthodes. En fait, là-dessus, les équipes RH sont très lacunaires, très concentrées, c'est un autre point qu'on voit d'ailleurs souvent dans l'expérience collaborateur, très concentrées sur la qualité du service qui est rendu, sur la précision et notamment avec un client extrêmement important, prédominant, le code du travail, pas les collaborateurs. En fait, il s'agit de faire juste et conforme. C'est très important de faire juste et conforme, mais ça peut très bien se concilier avec une forme de génération de satisfaction, je n'utilise surtout pas le mot bonheur, de bien-être ou d'épanouissement. Identité, image employeur externe, image employeur interne et puis bien sûr, les pratiques employeur, RH et managériales, celles qui doivent normalement bien s'articuler et ces quatre axes-là doivent converger, ces quatre piliers-là doivent converger, ils doivent être en congruence. Si vous avez dissonance, évidemment, vous pouvez embaucher plein de monde et ils ne vont pas rester. Pareil, si vous avez des pratiques RH qui ne sont pas alignées avec votre identité employeur ou avec votre culture, ça va faire chute, si je puis dire. Je vois qu'il nous reste 15 minutes. Dernier slide presque et après je prends évidemment l'ensemble de vos questions. Juste la marque employeur, vous devez lui donner la patate, la patate, pomme de terre, PDT, c'est-à-dire qu'elle doit être pertinente, différenciante et transparente. Sur la pertinence, vous allez me dire merci M. Charlin, on ne vous a pas attendu pour essayer d'avoir une marque employeur pertinente. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot de pertinence ? Il y a le fait qu'elle doit s'adresser à une cible bien déterminée. Je vous invite à vous poser la question en fait ma marque employeur elle s'adresse à quelle cible, quelle cible RH, quel sous-segment ? Prenons les candidats par exemple. Tous les candidats sont déjà diplômés ou il y a aussi des expérimentés ? Il y a des profils pénuriques ou il y en a plus volumiques ? C'est moche quand on parle de personne mais bon, c'est pour expliquer le propos. Et cette cible-là, quelles sont ses attentes ? Quelles sont ses frustrations ? Quels sont ses besoins ? Quels sont ses irritants ? Les irritants, souvent en interne, ils sont occultés. On parle d'attente mais en interne, il y a souvent plein de petits irritants. La meilleure manière d'augmenter la satisfaction des collaborateurs, c'est de traiter les irritants. En fait, si on ne se préoccupe pas de leurs attentes, on va communiquer la marque employeur telle que nous, on la ressent, professionnels des ressources humaines. Venez chez nous, on a une super formation, où on dépense 4,5% de la masse salariale à la formation. Est-ce que les jeunes expérimentés qui viennent de se taper 15 ans de formation ont une attente de formation à votre attention ? Allez, partons du principe qu'ils ont une attente sur le sujet. Ce que je challenge, vous avez compris. Est-ce que 4,5% de la masse salariale, c'est pertinent comme élément de preuve ? Bon. Pertinent, différenciant et transparent. Donc, il s'agit d'être pertinent, c'est-à-dire de se poser la question, en fait, de ce que nous, on a envie de dire, mais de ce que la cible a envie d'entendre. Il faut que ça soit différenciant positivement. Si je vous dis, venez chez nous, j'applique la réforme légale de la formation, vous avez un bulletin de paye en temps et en heure et des avantages, chez eux, hyper intéressants, c'est pas très différenciant. Ça va même être différenciant négativement. Donc, il faut être différenciant positivement, mais en fait, ça amène à se poser la question qu'est-ce qui fait votre singularité ? Qu'est-ce qui fait votre différence ? Comment est-ce qu'on peut l'identifier ? Comment est-ce qu'on va la nommer ? Comment est-ce qu'on va la caractériser ? Et quels sont les éléments de preuve qu'on va lui donner ? Différenciant pour la civiliser. C'est pertinent et différenciant. Transparent, on pourrait l'appliquer au sens... Je ne suis pas trop un partisan de la transparence, donc je me contredis, mais parce que je n'ai pas trouvé d'autres acronymes avec Pomme de terre. si vous en avez d'autres, je suis preneur. Donc ce serait pertinent, différenciant et sincère. Sincère dans le sens vrai et apporter des éléments de preuve de cette sincérité. Sur la formation, ce qui compte, c'est combien de jours de formation je vais avoir. Sur la rémunération, c'est combien, si tant est qu'on puisse communiquer dessus. On peut être assez frileux en France là-dessus. S'il y a une bonne ambiance chez vous, montrez-le via des photos ou des vidéos. S'il y a une évolution professionnelle très importante, si c'est vraiment votre axe différenciant, montrez-le. Faites témoigner des collaborateurs. Prenez 10 collaborateurs et montrez leur parcours et en quoi ils ont une évolution professionnelle. Si chez vous, ça répond à une quête de sens, cultivez cette quête de sens. La quête de sens, elle n'est pas réservée à la gendarmerie et à l'éducation nationale. On peut la retrouver dans tous les métiers, y compris les plus prosaïques. Il n'y a pas de sous-métiers, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est pas parce que on pose des poisons ou on fait de la vente spécialisée sur un produit qui n'est pas forcément noble que l'activité en tant que telle ne l'est pas. Donc tout dépend quel est le sens que l'on y met. Donc la transparence, c'est ça. C'est le fait de pouvoir être sincère dans ce qu'on vit. Il faut que ça soit une réalité. Pourquoi je parle de sincère et pas forcément de vérité ? C'est parce que je pense que la marque employeure, elle doit être projective et donc elle doit être inspirationnelle et donc elle se projette dans le futur. Donc elle n'est pas encore, comme on dit qu'elle est. Exactement comme un projet d'entreprise. Projet d'entreprise, ça se projette, c'est dit, voilà les chiffres qu'on a fait pour trois ans et dans trois ans, regardez où on est tous ensemble. La marque employeure, c'est pareil. Elle peut communiquer sincèrement sur des choses qui ne sont pas encore vraies à partir du moment où elle a un plan d'action pour les traiter. Je peux mettre en exergue une mobilité internationale que je sais légèrement défaillante aujourd'hui, mais qui va pouvoir se trouver vérifiée au travers des différents plans d'action, de formation du management à la mobilité internationale, de la solution SIRH que je viens d'acheter qui favorise la mobilité internationale, etc. Donc c'est cette sensérité-là dont je parle. Et après, je prends les questions. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette petite expression, la marque employeure, c'est le bénéfice actif de votre RH. C'est ce qui permet de la structurer, de la dynamiser. Ce qu'elle fait à l'intérieur de l'entreprise, on parle bien de marque employeure, se voit à l'extérieur par les porosités de l'entreprise. Et c'est même le bénéfice actif du business, tout simplement. Utilisez ce, cher ami DRH, utilisez ce petit jingle, vous pouvez prendre l'image de par mon RH pour la déployer en Codire. La marque employeure, c'est le bénéfice actif de votre business. Sans marque employeure, vous ne pourrez pas gagner la guerre économique car vous ne gagnerez pas la guerre de l'attention. Et sans une approche systémique de vos enjeux RH, attractivité, fidélisation et engagement, vous pouvez être sûr que vous allez avoir un trou dans la raquette et nourrir un peu, alimenter l'eau du bain qui se vide plus vite, qui ne se remplit et l'eau du bain d'étalent. Je prends quelques questions maintenant, Céline, pourquoi la marque employeure est issue du marketing et pas de la stratégie de l'entreprise ? Je ne sais pas ce qui est issu de la stratégie de l'entreprise. Moi, je vous ai dit que ça concourt évidemment à la stratégie de l'entreprise. Ça doit prendre en considération la vision, la mission de l'entreprise pour la décliner en stratégie RH. En fait, la marque employeure, c'est la formalisation de la stratégie RH et la stratégie RH se nourrit de la marque employeure. Mais pareil, quand on parle de stratégie commerciale ou de stratégie marketing, ça nourrit normalement la stratégie d'entreprise. Donc, c'est un élément stratégique au sens où il engage le long terme. C'est ça la marque employeure. C'est un sillon qu'on creuse en profondeur et en longueur. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en claquement de doigts via un petit dispositif. Pouvez-vous expliciter ce que regroupe le coût de la fonction RH dans le contexte de fidélisation ? Alors moi, Adeline, je vais vous demander d'expliciter votre question. Le coût de la fonction RH dans le contexte de fidélisation ? Oui, alors, je vais essayer de peut-être traduire votre question. Dites-moi, Adeline, si je me trompe. J'évoquais tout à l'heure le turnover qui a doublé. Et donc, je crois qu'il y a une véritable et une forme d'injonction à la fonction RH qui est de dire « Soyez business partner, allez-y, etc. » Là, il y a l'occasion d'améliorer. En fait, si vous identifiez combien vous coûte un point de turnover supplémentaire, 500 000 euros, un million d'euros, on peut très bien imaginer que la fonction RH vienne réclamer 500 cas d'euros, la moitié, ou 250 cas d'euros pour dire « Moi, je vais vous réduire le coût du turnover avec des moyens supplémentaires parce que vous n'allez pas taper dans les moyens existants. » En fait, tout le monde sera gagnant puisque il y a un effet « One shot » à la dépense pour mettre en place un projet qui réduit le coût du turnover et qui permet à l'entreprise de gagner sur le long terme. Et le coût de la fonction RH, en fait, c'est toutes les études qui démontrent en France qu'en tout cas, c'est assez stable, le 1 500 euros. Je ne sais pas si Adeline, j'ai bien répondu à votre question. Amina, pardon. « Comment la marque employeure a-t-elle changé avec les nouvelles technologies des réseaux sociaux, etc. ? » Alors, juste un point que je n'ai pas évoqué tout à l'heure sur l'historique de la marque employeure, tout le monde a une marque employeure. À partir du moment où on a un collaborateur, tout le monde a une marque employeure. Elle est plus ou moins conscientisée, plus ou moins formalisée, elle est plus ou moins adaptée, elle est plus ou moins efficace, mais tout le monde en a une. Et d'ailleurs, dans les TPE-PME, elle est souvent de très bonne qualité, mais elle n'est pas forcément, ce n'est pas un coup de pub qu'on vient la promouvoir. Mais elle a souvent beaucoup d'atouts. Comment la marque employeure a-t-elle changé ? Elle a changé dans le sens où elle se communique beaucoup plus facilement. Avant, c'était un peu en race-clos. Et maintenant, elle est extrêmement partagée. Et il y a une porosité aussi de plus en plus forte. Je l'évoquais tout à l'heure dans les porosités de l'entreprise, mais il y a aussi une porosité de plus en plus forte avec la marque, tout court. Marque employeure, marque corporate, marque produit, marque service, tout ça converge. Tout à l'heure, je parlais de congruence mais il faut qu'il y ait une congruence. Et les réseaux sociaux ont changé aussi la donne du paradigme de l'échange. Pendant que je parle, et si vous avez quelques dizaines de collaborateurs ou quelques centaines de collaborateurs, on parle de vous en tant qu'employeur. Sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Glassdoor, sur Viadéo, sur Indyde. On parle de vous. Ça, c'est quand même totalement nouveau. Et il y a aussi potentiellement des effets boue de neige, des commentaires. On a intervenu pour une entreprise ou qu'on tapait la raison sociale de l'entreprise. Donc normalement, quand on tape votre raison sociale sur Google, on tombe sur votre site. Là, on tapait la raison sociale, on tombait sur des sites, les sites de notation. Et le premier site n'était pas un site de notation, c'était un site, un média qui recensait tous les procès au prud'homme perdus par cette entreprise. Vous imaginez bien l'impact, là, presque business, que ça peut avoir. des exemples d'entreprises avec une marque employeur PDT. Alors, toutes les marques employeurs sont plus ou moins pertinentes, plus ou moins différenciantes, plus ou moins transparentes. En fait, si je vous cite des marques employeurs d'entreprises pas connues, ça ne va pas forcément vous aider. D'autant que, si je vous dis Excel d'or, par exemple, ça ne va pas être Excel d'or, c'est de la découpe de poulet industriel au Québec. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement ce qu'elle donne à voir, c'est la cohérence avec la partie business et le fait que ça soit une cohérence globale, le fait que ce qu'elle dit d'elle-même se trouve vérifié. J'aime beaucoup, et pour plein de raisons, Decathlon, qui est une marque employeur qui est très réputée, elle a aussi beaucoup de défauts, mais je trouve qu'elle est très cohérente. Avoir cette cohérence, là, en fait, ce n'est pas si simple, c'est un travail de tous les jours, mais vous avez plein d'entreprises, prenez tous les sites de tous les classements d'entreprises, montrent des entreprises qui font beaucoup de choses sur le sujet et qui sont plus ou moins, en fait, la différenciation et la pertinence et la différenciation, elle dépend aussi de la cible que vous adressez. Gwenaëlle, doit-on aussi travailler sur les valeurs ? Oui, pardon, je ne l'ai pas évoqué, en fait, c'est toujours important de formaliser les choses. Tout à l'heure, j'ai critiqué le fait qu'on puisse avoir des affiches qui formalisent la culture dans les couloirs et les valeurs, mais en fait, pour pouvoir communiquer et partager, c'est quand même bien d'écrire les choses en disant, est-ce qu'on est d'accord que chez nous, c'est l'éthique, l'innovation, l'excellence de service ou, qu'est-ce que je peux dire d'autre, l'agilité ? J'utilise un peu les gros mots qu'on utilise en termes de valeurs qui n'ont pas vraiment d'aspérité. Je vous invite à trouver des valeurs qui sont vraies mais qui créent un peu d'aspérité. Donc, oui, il faut travailler sur les valeurs, en fait, c'est les socles sur lesquels s'appuie la marque employeure. Une plateforme de marque employeure, c'est quoi ? C'est deux, trois phrases qui répondent aux trois questions de tout à l'heure, pourquoi je vous rejoindrai, pourquoi je serai fidèle et pourquoi je serai engagé. Deux, trois phrases très simples où les mots sont choisis, qui s'appuient sur deux, trois, quatre piliers de différenciation. Qu'est-ce qui vous caractérise ? Qu'est-ce qui vous singularise ? Qu'est-ce qui est pertinent différenciant ? Ces trois piliers-là, ils sont étayés par des droits et devoirs de l'employeur comme du collaborateur. Si vous avez la formation, par exemple, comme axe de différenciation, vous venez chez nous, on est le Xerox dans notre domaine, on est super bon techniquement en termes de formation, ben oui, mais apportez-moi la preuve et donc avoir des éléments factuels et surtout, il y a les droits et devoirs. C'est-à-dire que c'est pas pour tout le monde, c'est pas open bar. Tout le monde va partir six mois aux États-Unis faire un MBA. Quelle est la condition pour qu'un collaborateur ait accès à ce bénéfice-là et quels sont les droits et devoirs aussi de l'employeur vis-à-vis de ça ? Je pense que c'est important. Donc oui, travailler sur les valeurs. En fait, dans les valeurs, ce qui est important, c'est qu'il y ait du top-down et du bottom-up. N'oublions pas le bottom-up. Les valeurs, ça ne se travaille pas en codien. Sinon, vous pouvez être sûr qu'il n'y a aucune capacité d'appropriation par le corps social de ces valeurs-là. Béatrice, quelle distinction faites-vous entre fidélisation et engagement en termes de marque employeure ? La fidélisation, c'est la capacité à retenir et l'engagement, c'est la capacité à mettre en action. Vous pouvez avoir des salariés très satisfaits qui sont fidèles mais pas du tout engagés. À l'inverse, vous pouvez avoir des salariés pas satisfaits, pas fidèles. Vous voyez, vous avez un peu toutes les combinaisons possibles. Donc, c'est bien des éléments de différenciation. En fait, l'indicateur principal de la fidélisation, c'est soit le taux de rétention, soit le taux de départ. Après, on peut le décliner selon différentes variables. Olivier, peut-on rappeler les trois batailles citées attractivité, rétention, fidélisation et engagement ? Voilà, Olivier, attractivité, fidélisation. En fait, ce n'est pas scientifique ce que je vous dis là, c'est juste la déclinaison de la fonctionnerage, me semble-t-il, les trois enjeux que nous rencontrons régulièrement dans les entreprises que l'on accompagne, que l'on diagnostique. On a toujours une problématique de recrutement, mais c'est parfois un peu la face immergée de l'iceberg et qui est parfois peut-être aussi la plus simple à traiter. Car le vrai souci, c'est souvent une problématique de fidélisation et une fidélisation qui est parfois hétérogène quand on est sur multi-sites, en fait, qui dépend beaucoup du management, du management local, de l'histoire locale. Là, vraiment, c'est très variable d'une entreprise à l'autre. Donc, c'est difficile de tirer des vérités vraies. Si vous êtes sur une PME, une ETI, un grand groupe, un grand groupe avec plusieurs marques, etc., c'est assez compliqué. Et on croise aussi des problématiques d'engagement. En fait, je schématise sur les problématiques d'engagement parce qu'en fait, il y a l'engagement, la motivation, la satisfaction et la fierté d'appartenance, tout ça, sont quand même des notions très nuancées. Anne, pouvez-vous vous parler d'engagement et pas de motivation ? Pourquoi ? Je viens d'en parler. En fait, pour simplifier le propos et parce que nous n'avons que 45 minutes ensemble et l'engagement, là, je vous invite à lire un ouvrage qui est celui de Bernard Poulatti qui a décliné une modélisation de l'engagement et qui est extrêmement intéressant pour justement mettre en exergue les différentes nuances entre l'engagement et la satisfaction et la motivation. Amandine, comment fixer les limites de traitement des sujets de la marque employeur entre RH et services communication ? Alors, de mon point de vue, il ne faut pas confondre la marque employeur qui est une dynamique marketing appliquée au RH, donc portée par les RH et la communication. Ne réduisons pas la marque employeur à la communication de recrutement. Ça me semble très important que ce soit une dynamique marketing, c'est-à-dire d'analyse factuelle des pratiques RH, des attentes de la cible, etc. Une fois qu'on a déroulé toute une dynamique, toute une démarche, je n'ai pas eu le temps de vous présenter sur comment est-ce qu'on construit le marque employeur et comment est-ce qu'on la déploie, une des étapes très importantes, mais qu'une des étapes qu'à la fin, nous ne mettons pas la charrue avant les deux. Ce qu'on a fait pendant 15 ans, en fait. Pendant 15 ans, on a fait de la communication de marque employeur et on a augmenté le turnover. On a augmenté l'attractivité, certes, mais en augmentant le turnover. Pourquoi ? Parce qu'on était en surpromesse et en surcommunication. Il fallait surtout attirer, répondre à l'injonction. On a répondu à l'injonction, en fait, on est en train de nourrir la machine shadowkienne qu'il faut recruter. Mais ça ne reste pas, ils ne sont pas engagés. Donc, la communication est très importante. Il faut s'appuyer sur le service communication, sur sa technicité, sur sa compétence. Je ne crois pas que la fonction RH ait à devenir des champions du monde du marketing, mais ils doivent quand même s'acculturer au sujet du marketing et au sujet de la communication. Je fais bien le distinguo entre les deux. En fait, au sein de la fonction RH, on a tendance à tout mélanger. Marketing, publicité, communication, commerce. J'en viens, donc j'ai eu du mal il y a quelques années à faire mon coming out marketing pour dire que ce que j'aimais faire, c'était du marketing. Et donc, je confusionnais un peu tous ces concepts-là. D'ailleurs, le marketing et la com, c'était un peu les paillettes, la manipulation, les cubes des choses. Moi, les RH, c'est les vraies relations sociales. Je suis un peu schématique dans mon concours, mais parce que là, on n'a pas le temps et pas le loisir de pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail. La RH doit travailler avec la com, car la RH fait aussi de la com quand elle fait des annonces des forums. Oui, alors dans ces cas-là, le commerce doit faire aussi de travailler avec la com, la DAF fait aussi de la com, la DSI doit aussi travailler avec la com parce que la DSI doit communiquer auprès des salariés dans l'appropriation des outils. Tout le monde fait de la com. D'ailleurs, tout le monde fait de la RH et en fait, tout est dans tout et réciproquement. Donc non, moi, je suis pour des périmètres de responsabilité bien identifiés. Ça n'empêche pas de travailler en bonne intelligence et c'est ce qu'il faut. Il faut créer une forme de binôme opérationnel avec la communication. Mais dénuitant bien les périmètres, la marque employeure et du ressort et de la responsabilité de la fonction RH. Bonjour, quelles sont les grandes tendances pour 2020 ? Alors là, merci Nicolas de cette question. Pourquoi ? Parce que nous arrivons au terme de ce webinaire. Je suis désolé, il y avait encore deux pages de questions, mais je ne veux pas répondre à toutes ces questions. Je vous invite évidemment à continuer à nous suivre au Parlons RH puisqu'on développe une expertise en social media, en éditorial et en conseil sur la marque employeure. Mais Nicolas, pour répondre à votre question, j'aurais plaisir de recevoir Nelly Verlanden qui est Digital Content Manager chez Talentsoft et dont le sujet est exactement ce que vous venez d'évoquer, quelles sont les tendances pour 2020. J'aurais plaisir d'animer ce webinaire le 30 janvier 2020 dans la matinée et on traitera de ce sujet-là avec plaisir et intérêt. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Encore une fois, toutes mes excuses pour l'absence de Kevin Boss qui a vraiment fait son maximum pour nous rejoindre. Malheureusement, on n'a pas réussi à cela. Je vous invite à télécharger la présentation qui est un petit peu plus complète que ce qu'il y a, à évaluer, commenter ce webinaire, à nous donner des sujets aussi pour les prochains webinaires. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous suivre aussi nombreux, j'allais dire chaque semaine, mais non, chaque jour, presque chaque heure sur Twitter et LinkedIn. Je vous dis à très bientôt et au nom de toute l'équipe Parlons RH, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. À très vite et à très bientôt. Rendez-vous en 2020 en webinaire, mais sinon, on continue bien sûr jusqu'au 31 décembre sur les réseaux sociaux et ailleurs. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501